On va commencer. Merci, M. Taillier. Bonjour, chers collègues, messieurs les présidents, madame la directrice. Nous poursuivons donc nos travaux consacrés au volet environnemental de l'autoroute A69. Je souhaite donc la bienvenue à M. Jean-Louis Batut, maire de Val-du-Rhin, qui est président du syndicat d'aménagement et de gestion des eaux de La Goutte. Bonjour, M. Batut. Je souhaite également la bienvenue à M. Gilbert Hébrard, conseiller départemental de Haute-Garonne, président du syndicat d'aménagement et de gestion des eaux de Herz-Mor-Giroux, président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de Haute-Garonne et président du PETR du pays Lauraguet et enfin ancien maire de Vindine. Messieurs, merci de venir devant notre commission. Vous avez tous deux en commun d'être des élus locaux de territoire depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire que vous connaissez bien vos départements, celui du Tarn et de La Haute-Garonne. Vous le savez, le projet d'un 69 impact, plus d'une vingtaine de cours d'eau, et c'est à ce titre, en tant que président du syndicat d'aménagement et de gestion des eaux, donc les Sages, que nous avons souhaité vous entendre. L'eau est en effet une ressource vitale dont la gestion est de plus en plus difficile en raison notamment du règlement climatique. Et c'est donc à ce titre que nous aurions, nous avons souhaité que vous puissiez être entendus et nous expliquer quel était le rôle des Sages dans le projet de la 69. Je me permets de vous rappeler que cette audition est publique, elle est retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale et je vais vous demander de satisfaire à quelques prescriptions au titre de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, en vous demandant de prêter serment. Donc je vais donc préalablement vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de dire, je le jure, en commençant par M. Ebrard. Je le jure. Merci M. Ebrard. M. Battuil. Oui, également, je jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Merci messieurs. Sans plus tarder, je donne la parole à Mme la rapporteure, Mme Christine Harighi. Il n'avait pas allumé son micro. Bonjour à toutes et tous, bonjour à M. Battu et M. Ebrard qui se sont rendus et qui viennent devant notre commission d'enquête. Donc l'A69 rencontre et impacte de très nombreux cours d'eau. On va le voir de façon plus précise dans le cadre du questionnaire qui vous a été envoyé. Or, ces cours d'eau forment, avec les zones humides et les zones agricoles, un équilibre fragile auquel on ne devrait toucher qu'avec grandes précautions. Certes, l'homme a modifié la nature depuis des siècles, notamment pour les activités agricoles et sa propre subsistance, mais le dérèglement climatique, exige des décideurs publics beaucoup de prudence quand de nombreux et grands projets sont lancés, provoquant des émissions de CO2 ou l'artificialisation des sols à rebours de la stratégie nationale que ce même gouvernement s'est fixé, donc la stratégie nationale bas carbone ou des objectifs de la loi climat et résilience. « L'eau est une denrée de plus en plus rare ». Pardon, parce que j'ai un écho dans le… Voilà, excusez-moi parce que j'avais un écho dans le bureau. « L'eau est une denrée de plus en plus rare ». C'est la sécheresse des sols qui conduit à la crise que connaissent nos forêts et à l'aridification de ces sols, particulièrement dans le sud de la France et particulièrement dans le plus au sud. Le Tarn est concerné, mais si on va un peu plus loin, les Périnées-Orientales, vous pourrez constater, j'y suis été il n'y a pas très longtemps, les dégâts liés à la sécheresse, tandis que certains veulent quand même faire des golfes. Mais bon, ça c'est… Un autre dossier, le projet d'A69 va inévitablement affecter les milieux aquatiques dont vous avez la charge. Alors, les commissions locales de l'eau des sages que vous présidez ont donné un avis favorable aux dossiers d'autorisation environnementale dont elles étaient saisies, mais dans les deux cas, des réserves et les votes ont été assortis de réserves, voire de très grandes réserves, ce qui montre qu'en effet, sur les inquiétudes demeurent, y compris auprès des élus locaux que vous êtes. Donc, je vous ai adressé un questionnaire qui a été communiqué à l'ensemble de mes collègues, comme je le fais depuis le tout début, de façon à ce que chacun soit au même niveau d'information sur les questionnements que je peux avoir concernant ce dossier. Et ensuite, je voudrais simplement que vous me donniez un peu le sens que vous avez donné par rapport à vos réserves sur la base de ce questionnaire. Donc, je vous propose que vous le suiviez de façon itérative, en évidemment rebondissant là où vous souhaitez le faire. Et puis, dans le cas où certaines questions n'auraient pas été traitées, à ce moment-là, on le fera dans le biais de questionnements ultérieurs. Voilà. Ecoutez, je vous laisse la parole. Chacun à tour de rôle ou je ne sais pas, celui qui veut commencer, soit par ordre alphabétique, soit par celui qui lève le doigt. Voilà. Si vous voulez bien, M. Hébrard, je vais commencer, si vous permettez. Je vous en prie. Je vous salue et nous n'avons pas le plaisir de nous reconnaître tout en étant embrassés. Mais j'espère qu'on pourra rectifier cela. C'est avec plaisir. Madame la Présidente, merci de donner la parole. Non, c'est Madame la rapporteure et c'est Monsieur le Président. Madame la rapporteure, Jean-Louis. Donc, je pourrais quand même, avant de commencer, sous quelques mots, vous présenter un peu le bassin versant de la Goutte, qui est un bassin d'une superficie de 3500 km², qui se situe quasi essentiellement dans la moitié sud du département du Tarn et qui accueille un peu plus de 210 000 habitants. Il regroupe 1400 km de cours d'eau, avec une géographie relativement contrastée, puisque sur la partie amont, on retrouve un territoire semi-montagneux avec 30% de forêts, 7000 hectares de zone humide de taille modeste et un secteur peu densement peuplé, avec une agriculture essentiellement basée sur l'élevage. C'est aussi un secteur qui est, vous en parliez tout à l'heure, Madame la rapporteuse, qui est menacée par l'entrée du climat méditerranéen. C'était un secteur qui était surnommé le château d'eau du Tarn, et qui aujourd'hui est impacté par l'entrée de ce fameux changement climatique et par le climat méditerranéen. La partie avale à partir de Castres est une plaine, une grande plaine qui accueille de grandes cultures agricoles, irriguées, des milieux aquatiques qui ont été fortement aménagés pour les activités hydroélectriques, la production d'eau potable avec de grands barrages, mais aussi les activités industrielles, toujours bien ancrées ou quasi disparues, comme le délénage. Cela a marqué nos cours d'eau par un remembrement important. Des liens ont été rectifiés et sont fortement incisés avec des cours d'eau de qualité écologique dégradés, notamment dans le secteur de la Plaine du Sort et de la Goutte, concernés par le tracé autoroutier et des zones humides, qui sont également impactés par cette activité agricole qui dure, vous l'avez dit, depuis très longtemps et qui sont dans un état relativement dégradé également. Donc, voilà en ce qui concerne la première question. Si vous avez des questions expérimentaires, je suis à votre disposition. Sinon, je laisserai la parole à mon collègue, monsieur Ebrard. Bien, donc, merci de me laisser la parole. Bonjour, madame la députée. Je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer. Je le fais avec plaisir. Alors, je serai moins précis dans le territoire qui me concerne, si ce n'est pour dire que le Giroux prend sa source. Nous sommes dans des céréales, par contre, traversent un tas de villages et traversent aussi la banlieue toulousaine pour se jeter ensuite dans la Garonne. Voilà, donc, avec des enjeux importants aussi. Le changement climatique, nous le vivons depuis quelques années maintenant. Et donc, je crois qu'il est important de pouvoir travailler là-dessus. Je reprendrai une phrase qui n'est pas de moi, mais de Saint-Exupéry. L'eau n'est pas nécessaire à la vie. L'eau, c'est la vie. Donc, je crois que nous devons faire très attention quand nous touchons les milieux aquatiques. Donc, aujourd'hui, l'inquiétude que nous avons, et nous avons travaillé là-dessus depuis quelques années avec la clé et le sage Hergiroux, c'est la restauration de la qualité de l'eau. Et nous y travaillons depuis quelques années avec des périodes où ces rivières parfois sont à sec. Donc, c'est très difficile de remettre après de la vie là-dedans. Ensuite, restaurer la qualité de l'eau. Je l'ai dit, je crois que c'est important pour atteindre pour 2027 le bon état de l'eau dans nos rivières. Et l'autre inquiétude que nous avons, c'est les inondations, puisque cette autoroute traverse toute la plaine du Giroux, qui est une zone inondable et qui s'inonde pratiquement presque tous les ans. Et nous sommes inquiets avec une digue qui se fait au milieu de cette rivière entre l'autoroute et la rivière. Donc, une inquiétude sur l'écoulement des eaux et une aggravation, bien sûr, des inondations qui nous inquiètent par rapport à cela. On y reviendra sans doute. On parlera de l'écoulement des eaux après aussi, parce que c'est, à mon avis, très important. Voilà situé un petit peu le syndicat Hergiroux. Alors, avec beaucoup d'affluents aussi, mais on y reviendra aussi dans le cadre des compensations avec des affluents qui sont quand même importants et qui peuvent inonder quelques villages chez nous, en Haute-Garonne. Merci, messieurs les présidents. Merci. Merci.